Bonjour, je m'appelle Corine Nicolas Cabane, je suis chargée de médiation scientifique et responsable de la cellule communication externe de GéoAzur. La Côte d'Azur est l'une des régions les plus sismiques d'Europe de l'Ouest. Elle a connu de grands séismes destructeurs comme le séisme de 1887 qui a eu lieu au large d'Imperia et qui a causé la mort de plus de 600 personnes. L'intensité a été telle qu'il a été ressenti jusqu'à Nice où la population est restée accampée dans les rues de peur qu'une réplique provoque de nouveaux destructions de bâtiments. Mais ces événements sont vraiment très rares heureusement et dans notre région nous ressentons le plus souvent des séismes très petits voire pour la plupart nous ne les ressentons pas. L'Observatoire sismologique de GéoAzur est en charge de surveiller la région et pour cela les chercheurs et les scientifiques ont installé des stations sismologiques dans l'arrière-pays, en Corse et aussi jusque dans le Var. L'Observatoire sismologique de GéoAzur a donc implanté une quarantaine de stations dans la région et ces stations enregistrent toutes les vibrations du sol et les transmettent en temps quasi réel au laboratoire où elles sont stockées sous forme de métadonnées et mises à disposition des scientifiques. Lorsque les données arrivent au laboratoire, elles sont analysées automatiquement et en quelques minutes, quelques dizaines de minutes, elles apparaissent sur un site que nous avons mis en place à GéoAzur qui s'appelle SismoAzur et que le grand public peut venir consulter. Une fois les données enregistrées par la station d'acquisition, elles sont transmises à travers ce local à GéoAzur. À l'intérieur, il y a donc une antenne qui permet en temps quasi réel à l'Observatoire sismologique de récupérer les données et de les stocker. Une station sismologique est composée de deux parties. Une partie qui sert à l'acquisition des données et une partie qui sert à la transmission des données au laboratoire. Qu'y a-t-il dans la partie qui sert à l'acquisition des données ? Il y a généralement deux sismomètres. Un sismomètre est un appareil qui sert à enregistrer les mouvements du sol. On distingue des vélocimètres et des accéléromètres. Le principe est le même, mais ils ont une échelle de sensibilité qui est différente. Derrière cette porte, il y a donc deux sismomètres. L'un est un accéléromètre tel que celui qui est dans ma main et un autre qui est un vélocimètre. Ces deux instruments ont une sensibilité différente mais fonctionnent selon le même principe. Alors comment fonctionne un sismomètre ? En fait, le sismomètre, c'est un appareil qui va transformer les mouvements mécaniques du sol en impulsions électriques qui pourront être enregistrées sous forme d'un sismogramme. Pour enregistrer les mouvements, lorsqu'un séisme arrive au niveau de la station sismologique, il y a donc le sismomètre qui va se mettre en mouvement et ce mouvement mécanique va être transformé par l'intermédiaire de bobines électromagnétiques en impulsions électriques. Dans ce sismomètre, on constate qu'il y a trois bobines électromagnétiques qui sont orientées dans trois différentes directions de l'espace et ainsi on peut reconstituer le mouvement qui a provoqué l'enregistrement. Comment reconnaître un séisme ? Vous avez senti une secousse et vous voulez savoir si c'était un séisme. Sur le site SismoAzure, il suffit de cliquer sur l'information et vous obtenez la source du séisme ainsi que les stations sismologiques qui ont enregistré ce séisme. Si vous descendez sur le site, vous allez pouvoir aussi consulter les sismogrammes de toutes les stations sismologiques qui l'ont enregistré. La station sismologique de Calerne est l'une des 40 stations sous la responsabilité de l'Observatoire sismologique et elle a une particularité. En effet, depuis 2012, elle fait partie d'aussi, en plus de surveiller le risque sismique, elle fait partie de la surveillance de l'aléa tsunami. La station sismologique de Calerne a la particularité d'être impliquée dans le réseau de surveillance du risque tsunami et aussi, depuis février 2021, elle est équipée d'une station météorologique haut de calme. La cellule éducation de GeoAzure met à la disposition des enseignants des données scientifiques exploitables à travers l'Observatoire EDUMED. Vous pouvez consulter des données de sismologie, mais aussi de météorologie, d'hydrologie et d'océanographie. En bref, sismo, c'est quoi ? En bref, la station sismologique de Calerne est l'une des 40 stations qui sont sous la responsabilité de l'Observatoire sismologique de GeoAzure et qui nous permettent de surveiller la région qui est une région sismique. Sous-titrage Société Radio-Canada